Quatrième game de la soirée ici Japon contre Zerance et on le voit déjà il y a un petit problème à la top lane ce n'est pas le joueur habitué parce qu'il n'y a plus le joueur à la mid lane donc c'est Anatar qu'on va retrouver par rapport à l'année dernière un Pichun dont on n'est plus sûr s'il a 17 ou 18 ans mais c'est peut-être le plus jeune joueur à jouer cette année Division 2. Ouais alors peut-être pas le plus jeune parce qu'il y en a d'autres qui ont pile poil 18 ans je crois qu'il y avait Raito parmi eux. Non 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 c'est... Raito c'était Metroflox ? Non non ah on en a parlé juste avant non non on a parlé juste avant Ah non mais tu parles de l'an dernier ? Non 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 juste de cette année là cette année le 18 ans 18 ans il y a un joueur qui a 18 ans Camilou. Ah oui alors Camilou c'est pas du tout le plus jeune il y en a deux qui sont plus jeunes que lui. Ok. Et je crois que c'est parmi les pseudos que j'ai donné. Bref bref c'est pas important Anatar qui doit step in ici pour remplacer l'absence de Kuro. C'est 12 donc il va jouer mid laner et Anatar qui est un main support Non non. Anatar est un main top. Ah non pardon 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 pardon. Anatar top. Bah ouais ? Tu sais pourquoi je dis qu'il est main support Vas-y. Ah non 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 non. C'est trop grave. Non tu peux pas leur en parler à chaque fois que tu les vois. Je voulais pas je voulais pas je voulais pas je voulais pas Je voulais pas. Oh Kuro qui est là malade devant son écran qui doit regarder la game qui est souffrant tu lui rappelles ça encore une fois Non non non. Anatar c'est un main top. Dis le pourquoi maintenant parce que ceux qui savent pas et j'ai pas envie de le dire moi Quand on a spam le mode 2v2 on est tombé contre Anatar et Kuro. Il jouait du coup Adekari support Anatar je le support et on les a battus Du coup voilà il flex à chaque fois qu'il voit son Anatar sur un Kuro et ça me met très très bien Anatar qui va donc jouer son Nautilus Ouais sûrement. Sûrement. Nautilus Kessa en tout cas 1-2 en raid côté Zerans. Bon il y a une couleur qui est donnée à la draft d'entrée de jeu c'est on va jouer full go in ça passe ou ça casse on joue avec un sub Donc on va voir. Mais effectivement c'est pas aussi grave que ce que je pensais on a un main top qui va venir sur la top lane. Exactement. Anatar vous voyez tout de même au niveau des bannes ici On a le man Fiora c'est l'un des champions pour lequel il était reconnu l'année dernière il a tout de même joué des games de division 2 vous avez pu l'observer Il y avait quand même pas mal de Renekton qui était très fort à ce moment là. Maintenant on sait pas exactement quels sont les champions qu'il a entraînés sur sa saison 14 On verra ce qu'il sera capable de jouer. Côté 12 c'est pas la première fois qu'il doit jouer off-roll. La dernière fois c'était au rôle d'Adekari Ils avaient sorti un Yone. Donc c'est un peu un multi-roll talent. On va voir exactement ce qu'il va pouvoir jouer. Je pense qu'ils auraient adoré Avoir un petit Maokai Lyonnais. Ils n'ont pas le Maokai mais l'angle de Lyonnais il est... Ok, ok, ok. C'est vrai que c'est le Japon qui bloque Varus ici. Quand je vois Kaisen Nautilus et que tu as déjà Maokai, pour moi la rota là c'était Xayah Azir. Ah ouais t'es en full réception ! Et tu sais j'ai regardé les stats de Deadly pour son Ezreal qui est son second champion le plus joué. Son premier champion le plus joué c'est Xayah avec une game de plus qu'Ezreal en compétitif. Et son win rate c'est plus de 70%. Donc là tu sortes Xayah mais c'est là tu vois vraiment c'est pas le confort c'est la méta. Varus c'est broken, on pique Varus. Et la discipline. Et là où Xayah aurait pu être du subir un tout petit peu en lane parce que voilà en fonction des trades en fonction du support que tu as choisi. Varus normalement il va être là pour attaquer directement. Kaisa n'est absolument pas un prédateur en lane, c'est un prédateur plus tard dans la partie. Et avec le Varus normalement ils vont pouvoir le faire. Donc on va voir quel support qui va être validé un tout petit peu plus tard. Parmi les champions qu'on a mentionné pour Anathar, il y avait Fura, il y avait Renekton. C'était de base un immense joueur de Riven tout comme Slayer si je ne me trompe pas l'année dernière. C'est Laloc ici. C'est magnifique. Ah ouais ! Alors attends 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 du coup c'est un cas santé. C'est un cas santé mythe. C'est le cas santé de Twelve. Petite Poppy top ou... Parce que là en vrai Poppy c'est bien dans cas santé c'est bien dans Riven. Euh ouais c'est un peu broken. C'est pas petit ça. Ça je pense que la Poppy c'est même fort dans Nautilus aussi. Tu viens d'éternuer ? T'as failli tomber ? T'as failli mourir ? Ah 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 ! T'es éternué. Ah celui-là il arrivait de si loin ! J'ai eu peur. Il va y en avoir un deuxième. Donc t'es pas prêt. T'inquiète t'inquiète tu m'en occupe. Du coup Viego, moi je pense que Poppy c'est Peace Broken là pour ICI Japon. A tes souhaits. Et à tes souhaits encore parce que je l'ai pas dit la première fois. Ah ah ! Et on va voir sur quel champion finalement Patissa jette son dévolu. Ouais. Poppy est l'un des meilleurs match-up pour affronter Riven. Même ceux qui ne savent pas jouer Poppy, n'hésitez pas face à Riven. Donc imaginez maintenant un joueur qui sait piloter Poppy. Et ça va normalement amener à Natar un match-up extrêmement compliqué. On nous montre un Gragarz parce qu'il faut un peu sur tes dégâts magiques. C'est globalement Gragarz-Cartus-Brande. Attends Brande. Brande, Steam a un truc. Oh non. Oh non, 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 non. Oh ah 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 ! Mon côté hypocrite c'est euh... On vous regale. Allez, on a tabré le champagne ! On vous régale, on fait le spectacle. O'alala. Voilà, la draft, on se fait plaisir quoi. parce que... Non, non, non. La gonnette est sûre. Le last pick Lee Sin, il est très, très peu jouable. Mec, il doit affronter Poppy, Maokai. Rien que ça. Et t'as le reste qui va devoir être... Attends, c'est 12 qui va jouer la Riven. Attends, je vais aller vérifier le champion de pool l'année dernière d'Anator. J'ai l'impression que... Riven, je t'étais pas sûr. ...de dire de la merde depuis le début. Il a beaucoup joué ses joignets à une période. Ah non, non, non. Il y avait beaucoup de champions différents. Il y avait pas mal de... C'est joignet, il y avait du tank. Mais il y avait effectivement Renekton, Fura qui ressortait. Donc non, Riven, ce n'était pas le cas. Et c'est effectivement un peu plus pour 12. Après, 12, je le connaissais pour Irelia. C'est pourquoi il a été ban également. Mais voilà, Irelia, Yone aurait pu être les pics de 12 à la mid lane. Mais pour Riven, c'est sa deuxième uniquement du côté de 12. Très bien. On se fait plaisir. De toute façon, ça y est, voilà. C'est affirmé, c'est acté. On doit jouer sans Kurnil qui est malade. On a un remplaçant, on swap les rôles et on se fait plaisir à la draft. On part sur une draft, beau jeu, all-in. Ça passe où ça casse. En fait, il y a vraiment un truc où... C'est vraiment, pour ceux qui ont regardé les bronzés font du ski, ou bien que tu n'as aucune chance, fonce, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est vraiment la mentalité avec laquelle ils rentrent dans ces games. C'est pas si jeune que ça, toi, en fait, à sortir des rêves comme ça. Avec les bronzés font du ski. C'est pas beaucoup plus jeune, en vrai. Non, mais les bronzés font du ski. Masterclass absolue du cinéma français. Donc, voilà. Maintenant, reste à voir, parce que Riven contre Oriana. Riven aime bien les lanes longues. Donc, je ne suis pas sûr que face à Oriana, elle va pouvoir vraiment avoir beaucoup de fun. Le seul fun qu'ils vont essayer d'avoir, ça va aller chercher le vieux go. Ça va tenter des all-in de tous les côtés. Ouais, mais côté ICI Japon, Corp, c'est simple. C'est draft meta, discipline. On punit les blind pick. Et on est là pour abattre l'ennemi. Après, ICI Japon, on en a parlé un petit peu dans le pré-show. Ils ont été cités par les joueurs qu'on a interviewés. Ils sont pressentis comme une top team. Et là, ils n'y sont pas dans le classement. Donc, à mon avis, là, ils ne sont pas là pour y aller. Tiens, d'ailleurs, pour tous ceux qui regardez et qui sont des parures de croquettes avisées, si vous n'aimez pas League of Legends, enfin, si vous n'aimez pas le beau jeu, plutôt dans le sens, si vous aimez le beau jeu, votez Zerans. C'est tout. T'as quand même commencé par si vous n'aimez pas League of Legends. Il va où, là ? Il y a quelques... Voilà. Ça s'est mélangé dans ma tête. Mais si vous aimez le beau jeu, si vous aimez les tentatives, on va avoir une équipe de Zerans qui va essayer de faire un rouleau compresseur d'aller tout droit. Franchement, c'est vraiment un ça passe ou ça casse. Et tu sais, c'est le genre de composition. Je peux peut-être te dire comment la game va se passer. Début de partie, ils vont faire les fous, ils vont tenter plein de play et tout. Ça va passer. Puis au bout d'un moment, ils vont tenter un play beaucoup trop loin qui va aller chercher sous des T3. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des shutdowns qui vont tomber. Là, Oriana, elle va récupérer plein de kills arrivés niveau 16. Et là, ça va se compliquer. Mais ces joueurs, on l'a déjà vu jouer quand ils étaient complètement libérés. Ça a l'air d'être vraiment l'impression de cette game. Quand c'est libéré, ça clique bien, ça clique vite. Et de toute façon, ils sont tous d'accord sur une idée. Il n'y a que la marche avant. Il n'y a que la marche avant. En vrai, ça a été un vengueur. Il y a une couleur qui a annoncé dès la draft. Je pense qu'on va s'y tenir côté Zerance. Et en vrai, si tu regardes bien, côté ICI JaponCorp, Hades, sa game de Viego. Les resets qu'il peut aller chercher. C'est une dinguerie. Le pire reset, c'est Kaisa. Riven. Kaisa, bon, j'avoue, c'est le pire. Il y a encore un petit peu de mouspite. Le pire reset, c'est Kaisa. Ça veut dire la qualité des resets. De toute façon, tu prends le corps de Nautilus, tu prends le corps de Vissin, c'est déjà insane. Maintenant, prendre le corps de Riven, c'est un double tranchant. Parce que si tu n'as jamais joué Riven, tu vas juste remplir tous tes dash et te retransformer. Je suis assez dubitatif. C'est vrai que cette Riven, que ce soit entre les mains de Twelf ou entre celles d'Hades, je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner. Twelf, après, on se souvient qu'il avait déjà dû jouer un petit peu ce rôle de pompier en scénario d'Apocalypse. Il avait dû jouer son Yone en tant que Caria des bots. Et ça s'était très bien passé. Et il avait été très solide. Donc en vrai, ça Riven mid, moi j'y crois. Moi, je veux le voir pour le croire. Tout simplement. Parce que on va devoir affronter un, une Orianna qui je pense n'est pas un match-up facile pour début de lane. Deux, un Omon qui n'est pas un mid-laner facile à bouger. Donc ça fait tout de même les deux à la fois. J'espère juste. J'espère juste. De toute façon, j'ai l'impression que le game prend un peu de temps à lancer. que ça ne va pas être un stomp ici Japon dans le sens où il y a juste la vraie première rotation, ça va prendre des kills et au final, les errances ne vont jamais avoir l'occasion de goer. C'est un danger. C'est un danger avec une draft comme ça et dans un scénario comme celui-là. Si jamais ici Japon éteint le match dès les premières minutes, ça peut être une bonne game pour ceux qui n'aiment pas League of Legends. C'est ça ce que tu es en train de dire. La version synthétique, c'est bien ça. C'est que ça peut être tout droit et sans aucun frémissement. On va voir. On va voir. En tout cas, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Et de toute façon, on entend encore que la game... Ah ! 3, 2, 1, in-game ! Ah, vous, t'as eu peur de fou. J'ai eu peur de fou qui m'ébaye, Polo. Heureusement que c'est pas carnage ce soir, sinon, t'y avais droit. J'avoue, mec, ça aurait été insane. Voilà le dernier truc avant de lancer cette game vraiment et qu'on rentre dans les hostilités. Tout de même, très cool de revoir Anatar. C'est un joueur qu'on aimait bien l'année dernière, qu'on a vu des trucs qui étaient assez encourageants. Là, il est actuellement en tant que sub et il disait qu'il apprenait tout de même à voir comment l'équipe fonctionnait derrière. Donc, un mal pour un bien. Je souhaite bien évidemment à Kuro de se soigner le plus rapidement possible, bien évidemment. Mais ça fait un petit peu plaisir de voir Anatar. Complètement. Complètement. C'est un joueur qu'on apprécie tout particulièrement et qui pourrait peut-être nous surprendre même si c'est vrai que là, le match-up n'est pas du tout facile. Son angle K-Santé est loin d'être le meilleur au top laner de substitution de ses rangs ce soir. Et 12 qui nous joue à sa Riven, un Conqueror contre la Oriana de l'Omon. Je ne suis plus au fait des stuff de Riven. Toi, c'était ton champion. Oui, mais là, on parle de mon champion en saison 6, 7, un truc comme ça. On est en saison 14. On commence à faire un petit moment. Déjà, la première invite se passe extrêmement bien. On n'a pas été lu par ici Japon. Ça va maintenant tout de même être révélé vu la ward qui a bien été placée. Vespa et Xertus ont tout de même essayé de faire leur meilleur jeu d'acteur. Mais on a Hadès qui pourrait avoir la réflexion de partir immédiatement sur le topside adverse. Omon qui vient de ward les corbins. Il a vu le retour de la botlane de Zeran. Il s'est douté. Il prend l'info que les corbins ont été faits. Et on va voir comment Hadès s'adapte alors que bot il a un premier abordage. C'est bien. Et la raison pour laquelle Raito et Deadly ne veulent pas du tout prendre le trade, c'est qu'ils savent qu'ils ont un Lee Sin derrière eux et qu'ils préfèrent aller d'abord attaquer le Lee Sin parce que s'ils laissent le Lee Sin vraiment prendre ses aises, il y a un angle de dive très très tôt et vu la draft de Zeran. Ils savent qu'ils n'hésiteront pas à le faire. Sur la carte, la réponse stratégique de Hadès en perdant ses trois camps botside, c'est d'aller invade le topside de Crimson. Normal. On s'adapte bien, pas de problème. La question c'est est-ce qu'il est possible de dive ici pour les Zeran. Ça me paraît très dur. Comme tu l'as dit, Raito et Deadly ont évité les trades. Ils sont full HP, ils sont indivables. C'est bien. C'est bien joué de la part de Deadly et Raito ici. Niveau de la midlane, on tente s'éteindre un peu plus haut pour Omon. Et la ward, on est littéralement passé dessus pour Xersus. Donc Omon ne se fera pas avoir aussi facilement. Il y a eu des pings rouges sur le positionnement actuel de Hadès. Donc on sait où il est et on va même avoir la confirmation avec cette ward. Anatharp est en petite difficulté. Et là, heureusement, on passe niveau 3. C'est une poppy, attention, parce que le dive est tout à fait envisageable. Est-ce qu'on l'exécute ? On le sort de la tourelle. C'est bien joué de la part du top laner d'ici japon Anatharp qui ne s'est pas positionné de la meilleure des manières. Et le first blood qui va tomber entre les mains du jungler d'ici japon pour son Viego. qui l'avait déjà piloté d'ailleurs et avec lequel il avait fait un quadra kill 0. Et c'était son titre de MVP qui avait été obtenu sur la game-là. Effectivement, toujours difficile de se positionner contre une poppy. Tu te positionnes près de ta tour, tu te fais stun, tu te positionnes loin de ta tour, tu en es sorti. Ça fait partie des meilleurs champions pour dive au début de partie et on vient de voir pourquoi. Emile, on voit que Hormone semble avoir trouvé un excellent raid contre 12 qui trouve ses dash, qui trouve un bump, le stun. Est-ce qu'on a les dégâts ? Le flash in long sonore qui va être esquivé par Hormone. Dommage. Dommage pour Crimson mais on vient de prendre le flash de la Oriana. Je pense qu'à un petit passage niveau 6, ce sera de très belles augures pour 12. Complètement. Complètement. Il y aura un angle de kill pour une Riven qui va être 6 avec son flash contre l'Oriana qui est privé du sien. Un timing qu'il s'agirait de respecter pour Hormone au cours duquel il faudrait qu'il se fasse backup par son jungle ou son support. On va voir. En tout cas, pour le moment, son jungle, il a récupéré le first blood sur le dive top, on le rappelle. Et il continue de farmer, de monter en puissance, d'avancer vers son niveau 6 s'il n'y a pas de problème. Et ça a été un premier back car quoi ? Alors qu'en face, Crimson a eu un premier back. Lame de Doran. Quelque chose qui est fait très souvent en solo Q, que ce soit sur Lissin, Xin, ce genre de champion, la lame de Doran donne de très belles stats si tu as envie de dynamiter l'early game. Ouais. Et c'est le pari qu'on fait toujours quand on joue Lissin, de toute façon. Et d'autant plus dans cette situation pour Zeran. Rien de dynamité au tout genre. Lissin, de toute façon, on l'a vu dans la game précédente. Au bout d'un moment, ça s'essouffle. Ou plutôt, les teamfights sont extrêmement durs à jouer par rapport à d'autres champions méta de la jungle. Lissin, justement, on l'a vu faire un petit passage au niveau de la botlane qui n'aura pas été couronné de succès. Deadly et Raito, pour l'instant, sont toujours aux abords de 100% d'HP. Ouais. Ouais, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Après, Zeran se va faire ce dragon. Réponse crossmap à ces Void Grubbs qui auront été récupérés par un Hadès qui, du coup, est en train de se créer un regard en termes d'XP. Regardez les cartes de camp et surtout, les Void Grubbs donnent beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, on a un Hadès qui est accéléré. Le niveau 6 va sûrement être passé sur le canon pour 12. La Wave n'est pas dans la meilleure situation pour Omon. Omon est en grand danger. Voilà, le canon. Et la Shockwave, il est au courant. Il est au courant, mais il n'a pas le phase rush. Il l'a utilisé juste avant sur le trade d'avant. Il n'y a rien à faire. On va même consommer le flash pour 12. Pas sûr que ce soit nécessaire. Mais on obtient au moins. Un premier kill pour Zeran. Alors que Tov s'attende de dive une nouvelle fois à Natar qui sans l'avoir absorbé le coup. C'est Hadès qui doit prendre l'agro. Il a son flash. Ça va trigger la TP. C'est 12 qui va sauver un petit peu son top laner. Ça prend le flash de Patkissar. C'est pas mal. C'est pas mal. Tout de même, on n'a pas vu le début du dive. Mais bien joué de la part d'Anatar réussir à s'en sortir cette fois-ci. 12 va tout de même consommer. Du coup, c'est deux summoner spells là-dessus. Et le gain immédiat qui aurait pu être insane avec premier sound et tout TP back est tout de même un peu amoindré. Deadly en situation un petit peu tendue. Ici, il y a trois joueurs et Rance. Encore une fois, on n'a pas pris de trade. On est full HP donc on est dur à dive et les joueurs Rance ne vont pas s'y risquer. On limite les dégâts. On va même pouvoir trouver un slopage, j'ai l'impression. Et OK. Je regarde 12. Je te vois. Je te vois avec le stuff. Je vois ce que tu démarres. C'est une petite Riven qui va jouer l'état d'hité principalement. Très curieux. On va voir à quoi va ressembler son stuff. Mais là, là où Rihanna va être très vulnérable. All-in d'une Riven. Sachant qu'Orianna fait partie des champions avec le moins d'armure de base du jeu. Quand j'y pense, quand même, 12 et Exercius, c'est quelque chose. Parce que l'an dernier, on se souvient que ils avaient eu ces situations où 12 avait dû jouer bot. Déjà, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient absents. Ensuite, il y a eu des problèmes un petit peu de paiement dans la structure. En tout cas, il y avait des problèmes qui ont fait que les joueurs ont décidé d'arrêter leur contrat. et là maintenant, nouvelle équipe, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans tout cas, il doit remplacer son mid laner en jouant au mid. Exercius qui est bon. Lui, il est à son rôle, mais il y a quelque chose qui l'essuie, non ? Il y a quelque chose qui l'essuie. Mais bon, pour l'instant, ça se passe correctement. Vespa qui va tenter un holly sur Deadly. Attention, il y a quand même beaucoup de backup et Vespa va tout simplement mourir. Vespa qui tombe ici. Vespa sur un de ses picks emblématiques qui commence un petit peu à tomber derrière. Tu l'avais dit, ce Varus en face de laine était redoutable et dès qu'on a un petit peu d'espace, Raito et Deadly peuvent s'exprimer et ça se solde ici par un kill sur un carry ici au Japon. Deadly, il n'a même pas utilisé de summoner. Le holly de Vespa ne lui a pas du tout fait peur. Et vu qu'on ne joue pas à la purge, la chaîne de corruption a eu toute sa valeur. Par contre, Toilette décide de rester une wave de plus. Hades va juste récupérer les Corbin, c'est le move safe. Mais on a encore la shockwave donc j'ai peut-être un tout petit peu peur pour ça être Riven au niveau de la mid lane. En tout cas, la pression, elle est obligée de la subir tout de suite. Tu l'as vu ? Non, il ne l'a pas vu. J'ai cru un moment. Mais Hades va tout de même pouvoir rentrer ici. Twelve n'est pas trop loin. Le kick a immédiatement été utilisé. Il est beau ce kick. Il trouve un bump derrière. Ça lui donne assez de temps. Est-ce que vraiment Verengueilch ? Est-ce que c'était une bonne idée à part qui ça qui est là avec l'anti-dash et on va trouver le kill dès les premières secondes sur les junglers de zéro. Twelve qui se fait prendre en chasse son sonore a connecté à Hades avec son reset. Est-ce qu'il peut terminer le travail absolument ? Une double kill pour le jungler d'ici Japon. Ce red buff n'était pas à toi Crimson. Non, non, non. La pression mid lane et on la retranscrit immédiatement. 3-0 pour le Viego. Et là, tu peux go in comme tu veux du côté de Zerans. S'il y a un Viego qui ramasse tous tes corps les uns après les autres, ça va être bien, bien compliqué. C'est tout de même la différence créée par le Maokai. qui arrive également parce qu'il y a Anatar qui arrive derrière. Tu te dis que tu es en 3-V2 pendant un petit moment mais Raito est là et je pense que c'est ça la plus grande surprise côté Zerans. Et pendant ce temps, on a vu que Deadly s'est fait dive mais il est parvenu à faire 1 pour 1. Il a tué Xerxus. Le kill a été pris par Vespa donc c'est quand même le point positif même si Japon reste très content de cette raid. On a la choupe qui comprenne le dash. Twelve qui prend beaucoup de dégâts, qui tente le sidestep. Twelve qui se fait découper à grand amphore d'auto-attaque. Oriana et ses auto-attaques on connaît. Le fait d'être léthalité c'est sûr que tu as toujours la marge de la honte en partant. Pour Go-In, très efficace mais quand tu n'as ni flash ni ulti, Aumon l'utilise bien immédiatement et ça va permettre à cette Oriana de récupérer déjà une 3ème plaque. Le Vigo lui vient d'acheter Tueur de Kraken et Coconacier sur le même bac. Personne n'a envie de le croiser. Tu ne m'as pas encore parlé mais stack de l'armure c'est plutôt efficace pour ce qui est Japon. C'est vrai qu'on est quasiment full AD pour Zerance. J'espère que Vespa on va avoir une petite Dand Nashor qui va se balader par-ci par-là. Sourde de dégâts magiques tout de même qui pourrait être possible via la Kai'Sa. la grande époque des Kai'Sa AP est révolue mais on peut toujours faire un peu d'AP on va voir. Ades rentre dans cette rivière 3000 points de vie sur le dragon le smite est disponible sur les deux junglers on emprisonne la nature pour créer de l'espace 2000 points de vie sur le drake c'est peut-être un duel de smite très bon contrôle qui a bien ajusté son smite avec son monde sonore Aito qui se fait flashing par 12 qui va récupérer le kill on n'a pas d'abordage qui va connecter pour Xersus alors que Ades va devoir air out pour s'en aller mission accomplie pour Zerance on a pris le drake on a pris le drake on a pris un kill donc c'est full gain pour eux belle contestation bien osé par 12 d'aller immédiatement dans la mêlée de la sorte et il semblerait qu'on a envie d'aller chercher encore plus loin l'onde sonore qui ne va pas toucher et Ades qui va récupérer un nouveau kill Vespa était loin malgré la présence de son ultimate ouais on était loin Crimson n'était pas vraiment en position de follow-up facilement Xersus est allé un petit peu s'enterrer tout seul comme tu l'as dit Ades est en train de skyrocket d'ailleurs Ades en mission counter jungle est-ce qu'il veut juste counter jungle est-ce qu'il ne veut pas intercepter non c'est bon on veut tenter une petite dinguerie avec le petit Vespa ouais on n'a plus de summoner mais Dadi les mouvements les mouvements sont bons et on a le backup immédiat Dadi qui va essayer de se repositionner la dernière auto-attaque va tout même prendre le kill et Vespa Barista va s'en sortir on est sous Ghost on va utiliser son E et on partira un pour un Xersus qui vient couvrir à la retraite de son carry AD bonne opération encore une shockwave tout le mid lane c'est 12 qui en fait les frais 12 qui se fait travailler au corps on a déjà une quarantaine de creeps d'avance pour Omon qui sort systématiquement le mid laneur de remplacement des errances de lane travaille bien une quatrième plaque qui va tomber alors que top la première brique qui va tomber en faveur de Patissa avant la 13ème minute téléportation dans le dos 12 qui revient Xersus flash in les bons mouvements de la part d'Omon on a encore son flash est-ce qu'on va le consommer on est bloqué pendant longtemps le phase rush proc et en même temps on utilise son flash ok le sang froid d'Omon on arrive à s'en sortir side step un encre de Nautilus c'est plus du sang froid ouais c'est de la folie c'est de la physique c'est de la physique quantique ouais vraiment Omon impressionnant écoute 13 minutes de jeu 5000 gold d'avance pour ici Japon c'est le scénario qu'on imaginait catastrophe pour Zerans ouais là ils vont pas pouvoir go in assez facilement après ils peuvent toujours espérer tuer rapidement le viego et beaucoup de l'avantage au gold ici Japon n'existerait plus mais ça reste un viego qui actuellement a son flash a son ultime et a déjà commencé à prendre un peu d'HP avec ce phage donc il est pas si facile que ça one shot Toef qui n'a pas de flash niveau 9 et qui est en train de se faire trianguler en prise de la nature Toef qui doit lâcher la tour et qui se fait intercepter en vol et mettre en pièce par les 3 joueurs ici Japon attention la tour il faut en sortir c'est bon Deadly à décale on a une nouvelle T1 qui n'est plus qu'un tas de décombres et on va même pousser sur la T2 avec 6 Void Grubbs en faveur d'ici Japon ça pâche très très vite ça pâche vite et on voit pas pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin une T2 à la mid lane récupérée à la 14ème minute de jeu ça déroule ça déroule bien pour l'instant pour ici Japon et on est en train de ping le héros de la faille prochain objectif neutre de la carte est-ce que du côté des errances c'est un fight qu'il souhaite prendre ça semble dur ça semble très très dur pas grand chose à se mettre sous la dent il faut push out la mid wave push la bot wave essayer de faire reculer Patekissa qui prend trop ses aises sur cette top lane il a farme la wave très haut devant Anatar qui ne peut rien faire on a 3 lanes qui ont la prio en permanence pour ici Japon ils ont tellement de marge de manœuvre à ce stade ils ont une compo qui peut le faire ils ont une compo qui peut être forte pour faire des catch et c'est le seul moyen pour eux de come back c'est ce qu'on essaie de trouver ici sur cette mid game ok Deadly et ses deux summoners il a également son ultime on a vu les mouvements lors du fight bot précédent même sans summoner c'était difficile de le toucher donc j'imagine pas avec pour l'instant on va pas plus tenter c'est Raito qui va aller face shake qui va aller prendre l'information qui va trouver le support adverse et réussir à le cancel en plus allez le héros de la faille va être démarré normalement dans pas trop longtemps pour ici Japon on attend juste que Hades ait fini ses Corbin traverse la mid lane et il va pouvoir le prendre aisément ouais on continue ça a caparé tous les objectifs neutres topside pour ici Japon avec Anathar qui doit respecter le fait qu'il manque un peu de vision dans cette jungle topside et cette pink au niveau de son raid mais c'est à peu près tout il doit catcher les waves très très bas 40 clips d'avance pour pas de Kissa niveau honte un niveau d'avance dans la jungle aussi sur la mid lane chaque rôle il y a un niveau d'avance sauf support ça montre la bonne landing phase il y a eu beaucoup de bacs qui ont été forcés pour Zerans là où ici Japon ont bien enchaîné côté Zerans tout de même on a cet espoir qui réside dans les dragons on a 2 à 0 on a une position qui est tout de même assumée dans la rivière botside et qu'ils vont essayer de garder pour gagner des espoirs de victoire Anathar qui va utiliser son ghost on cherche Ades mais Raito va se retourner téléportation également de la part de Patissa avec sa poppy au milieu de tout le monde la présence immuable porte extrêmement bien son nom et on a Deadly qui va déjà récupérer le kill sur Gersus il va être suivi immédiatement par Crimson un fight rondement et très rapidement mené par ici Japon pas d'hésitation ça a bien déclenché on a vu qu'il n'y avait plus l'anti-cc sur Anathar on déclenche un grand renfort d'emprise de la nature pour Haito on prend 2 kills et on exit en prenant ce dragon et pourquoi pas cette T1 bot on va peut-être pas over-stay voilà ici Japon on contrôle 0 bon là on peut se permettre de le dire ça fait je pense quelques minutes déjà qu'on le ressent ce serait un petit miracle que les errances réussissent à revenir on va peut-être voir des soubresauts d'orgueil et même là-dessus Hormone est déjà très loin on n'arrivera pas à obtenir quelques petits catch ça semble être tout droit pour ici Japon ils prennent pour l'instant la même direction que Easy Dream ont pris lors de la première game de la soirée on va voir Easy Dream ils étaient arrivés à 14 000 gold d'avance je crois ouais je ne sais pas si ça peut être un objectif pour Japon mais il y a un thème dans les games que je casse pour l'instant ouais c'est vrai on a un capture Anathar sur la midenne Anathar qui n'a pas de ghost Anathar qui se fait découper par un deadly qui vient ici réclamer son cinquième kill Raito qui a déco il a mis son Z sur Anathar et après après il a déco après il avait fait tout ce qu'il devait faire c'est ça ma ok job tout simplement bon ouais bon bon voilà 17 minutes de jeu on est sur du bon petit 9 000 gold d'avance le contrôle de la partie est même largement entre les mains d'ici japon ouais comment ça come back c'est ça c'est ce qu'on a dit on a parlé du potentiel de catch dans la draft de Zerans mais là on a vu ils sont regroupés mid ils se sont fait taper dessus par la poppy qui au passage a très bien utilisé son anti-dash sur le buffer du grab d'exercice je sais pas si vous avez vu mais un otillus ça peut faire des dingueries avec le grab voilà 12 12 qui se fait trouver et qui se fait exécuter bon 10 000 gold d'avance le 10 000 allez les 10 000 ont été obtenus Vespa qui va essayer de réduire ça mais Patissa peut lui foncer dessus mais tellement 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 il peut jamais le tuer alors alors le 1v3 est-ce qu'il est faisable par cette poppy on a tout de même les dégâts de la de la Kai'Sa qui assure bien la Kai'Sa qui a été renvoyée ok est-ce qu'on peut faire quelque chose on revient dans la mêlée et Vespa va réussir à prendre et qu'il heureusement qu'on a le Kraken et qu'on a le passif de Kai'Sa qui ont bien bossé cette poppy c'est vrai ouais effectivement ça a pris du temps mais ils y sont parvenus mais pendant ce temps ils suivent le Japon et répondent sur la carte et c'est même l'inhibiteur qui commence à se faire travailler au corps avec les Void Grubs qui tape qui tape qui tape qui tape est-ce qu'il tombe cet inhibiteur il ne tombera pas pour le moment est-ce que Serence aurait pas mieux fait de le laisser tomber si il valait mieux récupérer quelques gold free de l'XP un peu gratuite vous avez vu récemment la fail day dans la game TDS face à Vita Vita ont pris un inhibiteur à 19 minutes de jeu et ensuite Febiven a eu 3 niveaux d'avance sur le mid laner adverse sur Sayek ne prenez jamais d'inhibiteur avant la 20ème minute de jeu parce que vous ne pouvez pas le coup utiliser immédiatement Baron Nashor bon du coup pour ici japon c'est encore plus simple le plan de jeu il y a 2 inhibiteurs qui sont à nu Aumon qui va pas grid qui respecte quand même 2 items complets sur Saturiana je suis même un peu peur et on a des dix spades d'avance on t'en parlait déjà précédemment et là on les voit 2 niveaux d'avance pour Aumon sur 12 et tout le contrôle du topside est actuellement entre les mains d'ici japon tout le topside j'ai dit il n'y aura pas un buisson viré du quible et puis Xersus va malheureusement tomber et du coup ça retête et du coup ça retête sur les deux joueurs qui sont un petit peu perdus sous cette tourelle en prise de la nature la téléportation et un poil tardif de la part d'Anata je pense pas que ça changera quoi que ce soit le jungle et le mid sont morts Anata arrive et se retrouve un petit peu esselé et se fait découper avec l'action du team mais Vespa ne peut pas dps ne peut pas rentrer dans mon pas copieusement et on va pouvoir aller prendre la T3 la dernière T3 qui était encore debout 20 minutes de jeu et on ouvre complètement la base adverse première T3 première inhibiteur allez hop on tape également l'inhibiteur à la mid lane ça fait 2 on avance est-ce qu'on va se permettre de prendre le 3ème allez hop il y a une promo on peut tout prendre d'un coup bon flash est dans la part de Patissa qui va bloquer Xersus qui est forcé d'utiliser son flash et le triple inhib à 20 minutes de jeu c'est fin de game alors question c'est est-ce qu'ils passent par le Nashor ou est-ce qu'ils vont tout droit peu importe ce qu'ils font ils ont gagné après c'est Nash normalement bref est-ce pas hop là à l'abri des regards à l'abri des regards voilà à l'abri des regards alors c'est vraiment il ne s'est rien passé refermez les yeux comme l'a dit le poète je vais te fumer derrière les cyprès ah ouais ouais c'est Baudelaire non pas exactement ah ouais je te ferai écouter ça commence aussi par un B ou pas non ah du coup je n'ai pas la rêve de l'artiste contemporain je serai assez contemporain ouais quand même plus contemporain que Baudelaire mais bref bon du coup ça call Nash ou pas pour ici Japon c'est ça la question que je me pose ça va déjà call métaille il y a les superspears qui sont déjà en train de matraquer les T4 voilà en fait le Nashor est déjà en train d'être pris derrière il est si frais comme tu parlais si bien ouais mais ils sont très près de le prendre ouais ouais bon Kremslan ne pourra jamais tenter un style ici marron va valider juste avant la 22ème et là il n'y a plus qu'à buff les clips et regarder son adversaire se faire se nourrir en plus ils n'ont pas vraiment de dépêche tu vois t'as même pas un runan sur la Kaisa qui pourrait être juste le petit potentiel de dépêche mais là il pourrait littéralement buff les sbires et regarder le PVE gagner c'est ça c'est ça donc bah on va l'observer on va l'observer on va laisser les clips avancer et les vagues arrivent les vagues arrivent on a c'est un enfer oh la la mec il y a tellement il y a tellement et dès qu'il n'y a plus de tour il y a fortement un kill Crimson qui tente des petits moves mais il va se faire réceptionner également c'est fin de game 22 minutes de jeu 17 000 gold d'avance pour ici japon ils ont battu ils ont battu mais est-ce qu'on serait pas sur la game la plus courte de la div 2 ? non c'était pas ah je sais pas il faudra regarder 22-40 c'est quand même vachement rapide c'est très très court c'est expéditif voilà bon bah j'ai encore une game à commenter et pour l'instant j'ai eu 2 Omega Stomp c'est vrai c'est vrai bon avant de parler de cette hypothétique dernier Omega Stomp on va parler de cette game après une petite pause on vit à tout de suite on vit à tout de suite